vers une reconnaissance des responsabilités de la France. Karim Tabou en correctionnel, gouvernance à la Gaïd Salah. Gaz de schiste, une priorité. Macron compare la guerre d'Algérie à la Choua, et provoque une vive polémique. Le président français ne s'attendait sans doute pas à ce que ses propos tenus lors d'une discussion à bâton rompu avec les journalistes à son retour de Jérusalem occupé allait provoquer une telle polémique, aussi bien en France qu'en Israël. Emmanuel Macron a affirmé, en effet, que la question de la reconnaissance de la responsabilité de la France dans les crimes commis en Algérie durant la colonisation pourrait ramener la France à la situation de 1995, lorsque Jacques Chorac reconnaissait le rôle de la France dans l'Holocauste. La chaîne d'information officielle France 24 a rebondi sur le sujet pour tenter d'expliquer cette sortie du jeune président, qui a lui-même admis dans un échange avec des journalistes à son retour d'Israël qu'il n'a pas d'idée précise sur la manière dont cette question devra être traitée, et comment trancher le problème lié à la guerre d'Algérie. Mais il a affirmé, et c'est ce qui commence à provoquer une polémique en France, que si nous arrivons à trancher cette question d'une manière ou d'une autre, nous serons devant la même situation que celle de 1995, lorsque Jacques Chorac reconnaissait la responsabilité de la France dans la Choua. C'est de là que la polémique a commencé. Macron compare ainsi la Choua à la guerre d'Algérie, a expliqué le chroniqueur de France 24. Des médias français ont considéré cette comparaison comme une folie et s'interrogent si cela ne prélude pas la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la guerre d'Algérie. D'autant que Macron affirme qu'il ne regrette pas les propos qu'il a tenus lors de sa visite à Alger. En considérant le colonialisme comme un crime contre l'humanité, observe l'éditorialiste de France 24, qui souligne que ce qui est nouveau dans la dernière déclaration de Macron, c'est qu'il considère que le problème est avant tout politique, et que, le travail de mémoire est resté durant de longues années l'apanage des historiens, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais, sur le plan politique, cette question a été occultée, selon Emmanuel Macron qui a, en outre, affirmé qu'il a essayé d'entamer ce travail politique à travers sa déclaration à Alger, en promettant d'aller de l'avant dans ce travail de mémoire et en soulignant, par ailleurs, que la question ne doit pas concerner que l'autre parti, c'est-à-dire l'Algérie. France 24 rappelle que si des responsables français ont affirmé qu'après la génération de la Révolution en Algérie, les choses seraient plus simples, Emmanuel Macron, lui, exhorte les Français à faire un travail sur soi, s'agissant de cette période de l'histoire de la France, d'autant que c'est la guerre d'Algérie qui a donné naissance à la Vème République. Macron qui appartient à la nouvelle génération ne veut pas que l'histoire soit exploitée, mais il ne veut pas non plus qu'elle soit occultée, conclut la chaîne officielle française, selon laquelle par cette démarche, Macron veut que les relations entre l'Algérie et la France passent à une étape nouvelle. Sa famille exige la programmation rapide de son procès, Le dossier de Karim Tabou renvoyé en correctionnel Le juge d'instruction de la 10e Chambre du Tribunal de Sidi Mamed a transmis le dossier du détenu Karim Tabou en correctionnel. Le procureur du même tribunal a décidé de faire appel, a rapporté le Comité National pour la Libération des Détenus, CNLD, sur sa page Facebook. Placé une première fois sous mandat de dépôt, le 12 septembre 2019, par le juge d'instruction près le Tribunal de Coléa, pour le chef d'inculpation d'atteinte au moral de l'armée, le coordinateur de l'UDS a été remis en liberté le 25 septembre par la Chambre d'accusation près la Cour de Tipaza. Moins de 24 heures après, il est arrêté à son domicile et présenté devant le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mamed, Alger, qui l'a renvoyé à la prison de Coléa. Il est poursuivi pour incitation à des actes de violence dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale et atteinte à l'unité nationale. Dans une déclaration à El Ouattane, Jafar Tabou, frère du détenu, a exprimé sa gratitude au peuple algérien, qui a porté haut et fort son nom dans les quatre coins du pays, et a souhaité la programmation le plus tôt possible du procès. Convaincu de son innocence, nous demandons que la lumière soit faite sur les conditions de son arrestation, son interrogatoire ainsi que les conditions de son incarcération en isolement. Néanmoins, nous sommes fiers de notre fils qui, depuis des décennies, s'est engagé pour les causes justes. J'espère que le procès sera programmé le plus tôt possible pour permettre à mon frère de se défendre, réclame-t-il. Asdine Toumi, militant politique et proche de Karim Tabou, s'est réjoui de la bonne nouvelle du renvoi du dossier en correctionnel, mais reste convaincu que l'ancien premier secrétaire national du FFS, détenu pour s'être opposé au plan du pouvoir, sera libéré sur ordre. Après plus de quatre mois en isolement total, sans jugement, le dossier connaît enfin une petite avancée, même si je reste convaincu que Karim est un détenu politique, il a été arrêté pour avoir eu des positions politiques en s'opposant au plan du pouvoir. Incarcéré sur ordre, il va être libéré sur un autre ordre. Son passage par la justice n'est qu'une formalité dès lors que le pouvoir avait décidé de l'incarcérer, tranche M. Toumi, et de déplorer les conditions de détention du prisonnier de Coléa, à savoir plus quatre mois d'isolement sans aucun contact humain à part ses avocats, et vingt minutes tous les quinze jours avec sa famille. Quatre mois de détention sans jugement, puis le renouvellement de sa détention provisoire de quatre mois, c'est arbitraire. Convaincu de son innocence, je demande sa libération immédiate et sans condition et la levée de toutes les accusations qui sont d'ailleurs infondées. Aujourd'hui, le procès de Samir Ben Larbi est programmé au tribunal de Bir Mourad Raïs. Celui du défenseur des droits de l'homme syndicaliste d'Oran, Kadour Chouïcha, aura lieu demain à la cour d'Oran, a précisé le CNLD. Saïd Sali, vice-président de la LADDH, estime que les détenus d'opinion sont utilisés comme carte de chantage pour faire plier le Irak, et le dévier de son exigence de changement effectif du système. Il dénonce la non-programmation du procès d'Abdeloua Abersoui, président du Rassemblement Action Jeunesse, RAJ. Même ceux qui sont libérés sont en situation provisoire. Les détenus les plus en vue sont aussi objets de ce chantage, dont Abou, Boumala et Ben Larbi. On se réjouit que leur dossier soit envoyé pour le procès. Ce qui est surprenant c'est le cas de Fersoui Abdeloua Ab, président du RAJ, et tout l'acharnement contre cette association. C'est le seul dont le dossier n'est pas transmis pour le procès. C'est un acharnement contre la société civile, qui n'a pourtant ménagé aucun effort de médiation, proposition de solution politique. Veut-on la sanctionner pour ce travail exceptionnel ? En arrêtant encore une fois Fersoui, un des animateurs en vue du Irak, et de la société civile, le pouvoir tente de casser tous les efforts de la société civile qui reste un acteur incontournable dans toute solution. Les détenus ne doivent pas être utilisés comme des otages, dénonce Salih. La prestation théâtrale du ministre du commerce a fait le tour de la toile. Au sang le ton, menaçant par le verbe et le geste la mafia du lait qui sera combattue sans ménagement, le ministre qui fait ses tout premiers pas dans les hauts et vertigineuses orbes du pouvoir a donné lieu à des commentaires ailleurs. Et comment comptez-vous vous y prendre là où tous vos prédécesseurs qui s'adonnaient aux mêmes gesticulations inefficaces que les vôtres se sont cassés les dents ? Demande un internaute, tandis qu'un autre voit dans cette mise en scène grotesque une imitation machinale de Gaïd Salah qui multipliait les promesses de répression, mais qui a échoué à faire taire le mouvement de contestation qui se poursuit, y compris après sa mort. Une façon de dire que si même l'homme fort du régime n'a pas réussi à mettre à exécution ses menaces, comment lui, le ministre novice, pourra-t-il affronter une mafia qui domine la sphère commerciale et une corruption qui a gangréné l'économie jusqu'à rendre la lutte quasi impossible contre ce phénomène ? Ce n'est pas en faisant du cinéma et en amusant la galerie que le gouvernement réussira à rétablir la confiance rompue entre le pouvoir, qui a fait preuve de son incompétence depuis des décennies, et le peuple majoritaire, qui exprime son rejet de ce système fondé sur la bravade et la jactance, commente un autre citoyen. Les médias à la solde du pouvoir, qui continuent, par ailleurs, d'imposer un black-out total au mouvement de contestation populaire, continuant ainsi à obéir aux ordres des officines qui tirent les ficelles dans l'ombre, multiplient les couvertures des coups de gueule de circonstances de certains Wallis, en quête de gloire ou voulant sauver leur peau à la veille du vaste mouvement que Thébou ne vient d'opérer dans ce corps, qui malmène des sous-fifres non sans avoir, au préalable, fait appel aux chaînes de télévision pour relayer la colère de ces commis de l'État qui découvrent médusé que rien ne marche dans la willéia dont ils sont censés pourtant être les premiers magistrats. Ce matu vu caricatural est d'autant moins productif qu'il pourra coûter sa place à ce ministre du commerce, lorsque les citoyens constateront qu'à la tête de ce département siège un fanfaron qui gaspille sa salive, érudant les brancards au lieu de retrousser les manches et d'affronter la réalité par les actes, note un observateur averti qui explique ces fanfaronnades par le fait que tous ces responsables tentent vêtement de surmonter le complexe de l'illégitimité dont ils souffrent, en détournant toujours la colère des citoyens vers des coupables soit de grade inférieur, soit étrangers au pouvoir. Le gaz de schiste n'est pas une priorité Invité sur le plateau de Radio M, l'expert pétrolière international, Mourad Preur, a affirmé que l'Algérie possède encore de grandes capacités dans le conventionnel. « Je pense qu'on doit donner la priorité au conventionnel et laisser l'exploitation de gaz de schiste pour plus tard », a-t-il indiqué. Le sous-sol algérien réserve des surprises. « Nous avons de grandes capacités dans le développement des gisements et un grand potentiel pour augmenter notre production », a ajouté l'invité du direct de Radio M. Selon l'expert, il y a une pression et une volonté d'éjecter l'Algérie du marché gazier européen. « On représentait 16% de ce marché alors qu'aujourd'hui on est à 8%, » rappelle Preur. « Je pense qu'il ne faut pas répondre à cette menace par le gaz de schiste », a-t-il souligné, en indiquant que le gisement de Acier-Mail est une belle bête. « C'est l'une des plus grandes accumulations gazières mondiales », a affirmé l'expert pétrolier. Dans ce même contexte, Preur a signalé qu'il était impossible actuellement de régler la problématique de la pollution liée au gaz de schiste, du fait que les moyens et la technologie ne le permettent pas. L'Algérie possède actuellement 112 appareils de forage en activité, dont 95% sont la propriété de la Sonatrac. Si on devait déployer demain le gaz de schiste il faudrait un minimum de 500 appareils de forage, avec tout un personnel autour. Alors que nous sommes déjà démunis, explique l'invité de Radio-M. Aujourd'hui un puits non conventionnel aux États-Unis coûte 10 millions de dollars. En Algérie, il pourrait coûter entre 15 et 20 millions de dollars, a-t-il affirmé. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501